Cette émission vous est présentée par NordVPN. Eh oui, ils sont de retour, c'est presque la fin des vacances. Ça, moi, les modèles réduits, c'est pas trop mon truc, mais fabriquer des trucs, quand même, c'est mon truc. Et il s'est dit, dans le jardin de mes parents, je vais faire ça. Je vais construire un réacteur nucléaire. Je m'attendais à tellement de choses, mais pas ça. Oui, cette bad news est folle. Vous pouvez la retrouver à ce timecode, mais restez avec nous, car on a des bad news de ouf. D'ailleurs, je commence direct avec un homme âgé de 22 ans qui a été arrêté par la police nationale après avoir tenté de braquer une banque à N'Djamena à l'aide d'un talisman qui le rendait invisible. Ah, je les adore, ceux-là. Ils l'ont vu. Moi, j'aimerais le voir faire... Peut-être de voir le mec qui fait... Je sais pas, tu sais, comment il l'active et puis comment il fait derrière. Est-ce qu'il est en mode... Il touche les gens ? Est-ce qu'il s'amuse ? Est-ce qu'il fait le mec d'histoire ? Je pense qu'il n'a pas eu le temps de toucher les gens parce que je pense que les gens l'ont vu rentrer avec un flingue. Ils se sont fait... Ben, voilà, il y avait des caméras. Il est allé voir un marabout. La police est arrivée. Ils l'ont embarqué. Voilà. Il s'est enfui. Il a été blessé. Il est hospitalisé. Voilà. Donc, ça n'existe pas, les talismans qui rendent invisibles. Et puis le marabout, est-ce qu'il y croit aussi ou est-ce qu'il est en mode... Ben non. Bien sûr qu'il sait que... Merci, Greg, pour ce en bref. Générique. Manche, manche, travatte, lunette, 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 double lunette, 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 macbadnews ! Je suis désolé, mais d'habitude je rigole un petit peu à tes chansons ou il y a des trucs. Là je comprends pas, c'est quoi le projet ? Non, c'est pour avoir une sponsor avec Orange. Mais on n'aura jamais de sponsor avec Orange. Ah, ok. Non, on n'aura pas de sponsor Freebox non plus. Ok. Et les sponsors elles passent pas par toi, d'accord ? Ah, ok. Ok, donc tu nous proposes autre chose ? Ouais. Non. Non. Bon bah je pars. Oui. Ok. Salut Robin. Salut. Non, non. Ok. Pas salut. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons qui allons bientôt rentrer en espérant pas avec un nouveau confinement. On verra. Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec une en bref d'Alexandre. En bref. Je me gratte la jambe et on y va. Ok, vas-y, gratte, gratte, gratte. Une avocate exerçant dans la région de Bruxelles. Allez ! Ça faisait longtemps, je trouve. Elle cherchait un texte de loi, elle était là, puis elle était là sur l'ordinateur. Elle était dans une bibliothèque où il y a les textes de loi, tu sais, sur l'ordinateur et tout ça. Elle cherche, elle cherche son texte de loi, elle dit, elle est là. Et dans ce coup, elle dit, mais c'est une recette d'asperge. Et oui, il y a, au milieu d'un texte de loi belge, une recette d'asperge. Ah, mais je crois que j'en ai entendu parler de ce truc. Préchauffé au four à 250 degrés, thermostat 8, 9. Alors qu'au-dessus, il y a, lorsque le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai visé à 6 dans lequel le prix maximum est autorisé signifie au demandeur de prolonger 30 jours. Le service des prix informe aux demandeurs. Et là, étape 3, étape 6, bon appétit ! Ah tiens, c'est drôle, parce qu'en fait, le curseur devait être posé là, la personne a fait son copier-coller, elle a fait, oh, ben ça marche pas, dit ! Et elle a sorti son, ah, là, ça va marcher ! Voilà, et en fait, quelqu'un a fait un mauvais copier-coller d'une recette de cuisine à l'intérieur d'un texte qui est sur tout Internet, etc. Enfin, voilà. Bref, je pense qu'ils ont retiré la recette d'asperge. Oh, c'est dommage, ça aurait pu être un truc à eux. Non ! La loi dit que vous ne pouvez pas quitter votre femme et qu'il faut mettre à 250 degrés. En bref, de Yoram. Deux membres du congrès bolivien n'étaient pas d'accord lors d'une séance parlementaire. Regardons les images. Ah, ils sont pas d'accord, quoi ! Ils sont vraiment pas d'accord ! Oh la vache, puis il a une tenue, elle est incroyable en plus, donc du coup, ça rend le truc encore plus... Et puis la personne qui suit avec la franc-carte... Comme quoi, les hommes politiques sont plus en forme là-bas que chez nous, chez nous, c'est juste une petite tarte. La bagneuse perso de Sacha. J'avais approximativement 12 ans, j'étais relativement impopulaire à l'école, moi aussi. Quantenu que j'en changeais souvent. Cependant, j'ai fini par atterrir dans l'école de mon quartier. J'ai commencé à sympathiser avec des voisins que j'avais jamais rencontrés et à me faire ami, bon gré mal gré. La nouvelle circule brièvement, il y a un nouveau ! Puis la vie reprend son cours, si bien que j'atterris en sixième avec à peu près les mêmes camarades de classe qu'avant. La vie est belle, un des gars fête son anniversaire, ce n'est qu'un ami par défaut, mais faisant partie de la bande, il m'invite à Cartmania. Sa mère, qu'on voit à environ six d'entre nous, paye la prestation, et la fête commence. Deux délicieux et magnifiques gâteaux, un au chocolat et un à la vanille. Une session de 30 heures de karting, ça promet un super après-midi. Wow ! 30 heures ? C'est pas une après-midi, ça. C'est 24 heures plus. C'est ce qui est écrit. Une session de 30 heures. Est-ce que tu serais pas en train de nous mythos ? C'est peut-être une session de 30 minutes. Oui, peut-être. C'est peut-être mieux de 30 minutes. Tout le monde se sert alors une part de gâteau, nous festoyons comme au temps des rois. Non, mais bon. Bref. On se dit, mon joie Saint-Denis. On chauffe avant de dévorer la piste de cartes, on se provoque, on rigole bien, et les camarades dansaient l'aniversaire ouvrent ses cadeaux. Je ne sais même plus si j'ai amené un truc ce jour-là d'ailleurs. Bon, l'animateur s'approche et nous demande si on est prêt. Bah ouais, bien sûr. Moi, je suis là pour faire du kart. Volant en main, on est tous en ligne. Je me crois déjà sur un circuit de F1. Je me retourne et lance un regard sombre en baissant la visière de mon casque au mec derrière moi. Top, c'est parti. Les tours s'enchaînent. Ça doit faire environ 10-15 minutes que je pilote ce monstre de 50 cm3. Je m'amuse trop et sans le savoir, je sens même pas tout à fait le gargouillis qui naît dans mon ventre qui va changer toute la suite de la journée. Les gargouillis deviennent des grognements. En continu, j'ai l'impression d'avoir l'anus posé sur le châssis du karting. Mais c'est pas possible, le kart, il vibre trop. C'est ça ? C'est pas mon ventre qui fait ce bruit, c'est le kart, c'est dans mon ventre. Foutaise, c'est bien mon bide. D'ailleurs, je le comprends car la course est terminée. En me levant du kart, j'ai une énorme envie de chier. Ah putain, j'ai cru qu'il avait une énorme flaque de merde et que ça n'était pas rendu compte. D'un coup, d'un seul. Ce genre d'envie brutale, comme quand tu bois ton premier café de la journée à 9h sur le chantier. Je sens que t'as d'autres trucs à nous raconter. Sacrilège ! Il faut d'abord passer dans une salle, rendre le casque, la minerve, la combinaison intégrale qu'il faut retirer, d'ailleurs. Mais moi, je connais mes limites. J'ai pas confiance en moi. J'évite de trop me challenger. Je pose le casque et la minerve. Je marche d'un pas décidé vers les toilettes en calculant le temps qu'il me reste selon le contexte. Je dirais 10 minutes maximum. Personne ne me fume. Et la mère du gars, elle est repressée avec son manteau. Je compte sur mes camarades pour qu'ils soient dissipés comme pourrait l'atteindre d'enfants de 12 ans et qu'ils prennent du temps. Voilà, entre rendre les affaires, la maman qui attend. J'ai bien le temps de chier un coup. Tous ces éléments en tête, je pousse la porte des toilettes. La mâchoire complètement comprimée. J'ai l'impression que mes dents vont exploser. C'est son cul qu'il faut serrer, pas ses dents. Bah, je pense que tout est serré. Il enlève la combi intégrale tout en serrant son anus. Mais à ce moment-là, je stimule trop de muscles, de trop de zones différentes en même temps et mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Je bafouille des mains. Je perds du temps. Super, j'arrive à desserrer la ceinture. Merde, le bouton du jeans. Ensuite, la braguette, vite, vite, baissant mon pantalon en synchronisation parfaite avec la flexion des jambes. Enfin, j'y arrive. Super, ça va faire du bien. J'ai pas eu le temps de baisser beaucoup mon pantalon pour une raison qui m'échappe. Je me relâche complètement. Trop tôt, évidemment. Et là, diarrhée explosive. Je repeins le mur. Les toilettes. J'en ai plein le pantalon, le caleçon, les chaussures. Ce jour-là, j'avais un débardeur blanc. Forcément constellé de postillons de merde. J'essaye de m'essuyer malgré les dégâts. De toute façon, je vais pas me téléporter. À moins de me démerder. Littéralement. Démerder. Je me torche péniblement avec du papier cul. Ce genre de papier cul bon marché de toilette publique. Tout fin. Ça fonctionne pas trop. J'ai toujours pas le choix et le temps joue contre moi. Rien de surprenant. Au bout de 10 minutes environ, je commence à entendre tout le monde faire des allers-retours dans la boutique en disant « Mais il est où, Sacha ? » « Sacha ! » « Sacha ! » « Il est où ? » Sauf que j'entends pas que quelqu'un ouvre la porte. Et là, un enfant ouvre la porte et me voit donc à demi-assi penché sur l'avant en train de me torcher à poil dans les toilettes du Cartmania. Il prévient les autres. Rigole à moitié et j'entends des trucs « Mais il fout quoi ? Il est aux chiottes ? » « Je sais pas, il était à poil. Il y avait de la merde partout. » Bref. À ce point, la situation m'a échappée. Et c'est limite avec le cœur lourd que j'écris ça. Car ça a été super difficile pour moi. Mission échouée, je suis découvert. J'explique vite fait et tout le monde va dans la voiture et tout le monde m'attendait. Au final, ils m'ont laissé le temps de me nettoyer mais ils me pressaient un peu. En plus, j'avais grave honte alors je l'ai fait vite et je les ai rejoints. La mère du gars m'a fait me faire remarquer que j'ai encore du caca sur le bras gauche. On roule fenêtre ouverte, ma veste autour de ma taille pour ne pas transférer du caca de mon pantalon au fauteuil de la voiture. J'étais déjà terrifié par la suite à l'école. Je me sentais terriblement mal. Super con. Sale. gêné. Toutes les émotions négatives possibles. Bizarrement, le staff de Cartmania n'a pas compris ce qui s'était passé du moins pas jusqu'à qu'un employé ou un client pousse la porte des toilettes après notre départ pour retrouver mon caleçon plein de merde dans la combinaison dans un coin et à vrai dire, j'ai jamais cherché à le savoir. Au final, j'ai eu une chance de fou. J'ai subi un peu les moqueries mais pas au point de me pourrir la vie. Je me suis juste un peu renfermé sur moi même vis-à-vis de mes camarades et puis d'un claquement de doigts. J'ai encore changé d'école mais ça n'a rien à voir. J'ai toujours beaucoup changé d'école et ça m'a sauvé. Mais j'ai d'autres histoires de caca. Oh oui, j'en ai d'autres. C'est le moment de faire de la pub pour les gens qui nous suivent depuis presque un an maintenant. Je parle de NordVPN. Et oui, un VPN, c'est super pratique mais le mieux, c'est de voir comment ma maman en parle. Regardez sa réponse. Maman ? Oui ? NordVPN. Ça y est. NordVPN en pleine nature. Tu sais pourquoi je fais ça en pleine nature ? Non. C'est parce que... Alors, essaye d'expliquer à quoi sert NordVPN. Alors, NordVPN, c'est pour... Alors, si je ne me trompe pas, pour éviter de localiser. Non. Non, c'est l'inverse. C'est toujours l'inverse. C'est l'inverse. Donc, c'est pour te localiser des fois. Si tu es à l'étranger, tu peux voir... Attends, c'était comment que tu m'avais dit ? Non, c'est l'inverse. Hein ? C'est l'inverse. Par exemple... Ah oui, si quelqu'un de l'étranger veut te localiser... Non, t'as tout fait, t'as tout fait, mais il n'y en a aucun qui est bien. Non, et en plus, ce qu'il y a de fou, c'est que maintenant, NordVPN marche aussi sur les téléphones portables. Donc, quand tu prends un abonnement sur ton ordinateur, t'as droit à plusieurs machines, plusieurs ordinateurs et aussi ton téléphone. Et donc là, on est en pleine nature, mais si on veut regarder un truc sur Netflix en Chine, on peut se délocaliser. Ah oui, on peut se délocaliser. Toujours être dans cette superbe forêt ardéchoise et en même temps regarder un programme qui n'est disponible qu'en Chine. D'accord. Et même avec le téléphone. Ah d'accord. Et en plus, il y a des logiciels en plus qui peuvent aussi protéger tes données, plein de trucs en plus. Ça protège bien du coup. Je n'ai pas dit que ça ne protégeait pas. C'est juste que toi, tu dis que c'est des étrangers qui peuvent venir. Alors après aussi, si tu es en Allemagne ou en Chine ou aux Etats-Unis et que tu veux voir un téléphone en France ou France Télévisions qui est bloqué à l'étranger, tu peux aussi quand tu es en voyage. Ça sert aussi à ça. C'est quand tu es un étranger chez les étrangers que ça peut servir. D'accord. Il faut vous abonner et cliquer en dessous pour être protégé. Voilà. Et que Bagnous continue aussi dans des bonnes conditions. Voilà. Parce que là, vous voyez, on n'a même plus de décors, on n'a plus de désarbre. Allez sur http.nordvpn.com slash dévie avec donc le code promo dévie pour deux ans d'abonnement et un an en cadeau. Une grosse, grosse réduction. Et on ne va pas vous mettre la pub habituelle puisque vous avez déjà eu une pub NordVPN, on est sympa. Mais rappelez-vous qu'on a des t-shirts et des badges, des bandes dessinées, le cahier de vacances. En bref, de Thomas Joly en très bref. Une boutique londonienne propose à ses clients d'éplucher des pommes de terre pour se détendre. Et derrière, il y a une friterie. Ils en profitent bien. Voilà. En bref, de Lorine. Nous sommes le 27 septembre 1986. Nous sommes dans la ville de Cleveland aux Etats-Unis. Elle se prépare à battre un record du monde. Celui du plus gros lancé de ballons. Objectif, récolter des fonds pour une association et accessoirement faire un gros coup de pub pour cette ville de l'Ohio. C'est plein de ballons roses, Thomas. Énormément de ballons roses. Beaucoup, beaucoup de ballons roses. Bref, tout ça part d'un bon sentiment, mais l'opération va virer au cauchemar. Le jour J, comme une tempête est annoncée, les organisateurs décident de lâcher les ballons plus tôt que prévus. Un million et demi de ballons. Non, mais ça, les lancers de ballons Baudruche du coup. Gonfler à l'élire. Ça, il faut arrêter. C'est un truc en termes de pollution. Je suis d'accord que c'est joli, mais il y a un moment stop. Il faut arrêter ce genre de truc. Eh bien, ils se sont envolés, Thomas. Ouais. Ils pensaient qu'ils allaient rester en l'air, puis se dégonfler, puis redescendre. Sauf que la tempête est arrivée plus tôt que prévu. Vent, pluie qui s'abat sur Cleveland et les ballons retombent encore gonflés. Résultat, les automobilistes, surpris par la présence des ballons sur la route, finissent accidentés. Des chevaux prennent peur et se blessent dans les champs alentours en se projetant contre des arbres. L'aéroport doit fermer une de ses pistes parce qu'il y a plein de ballons qui sont tombés dessus. Mais le truc le plus tragique, c'est toute une masse de ballons sont tombés sur le lac, un des grands lacs américains au nord de Cleveland. Les ballons pleuvent sur des pêcheurs et deux pêcheurs se sont noyés. Les ballons sont tombés sur leur barque et les pêcheurs sont tombés dans l'eau et n'ont pas pu ressortir avec les ballons. Et deux personnes sont disparues. Voilà. Non mais, la catastrophe horrible ! Du coup, ça leur a fait de la pub. Bah là, la pub, elle est faite, ouais, putain ! Voilà. On passe tout de suite à plein de brefs de David. Ça, c'est nouveau. C'est l'open bar du bref. Lors d'une visite politique en Chine communiste, les Américains ont installé secrètement un système permettant d'étudier la merde de Mao Zedong, pensant qu'une telle opération permettrait de connaître les humeurs du dictateur. Les études ont finalement révélé une alimentation épicée, présageant un comportement facilement irritable. C'est tout. Cléopathe se servait d'un vibromasseur pour se faire à l'utiliser des abeilles enroulées dans un tube et enveloppées dans un tissu. Elle s'enfonçait alors ça dans la chatoune pour se donner du plaisir. Bah putain, faut pas que ça pète ! L'autopsie de Rasputin, le conseiller du tsar, a démontré que l'homme avait un sexe de 30 centimètres. C'est la fin de l'info. Ouais. Ok. Et c'était un queutard de ouf. Il y a un documentaire sur Netflix sur Rasputin. Le mec, il avait une queue énorme et c'était un curé qui disait qu'il fallait faire des péchés pour être excusé de ses péchés. Donc il baisait pour s'excuser de baiser. C'est malin ? Ah oui, donc ça va, il arrange lui-même son affaire, tranquille. Non, non, mais c'est normal, il faut que je fasse ça. Mourir de rire, ça existe. Le grec ancien Chrysip de Sol est mort de rire après avoir demandé à un esclave de saouler un âne. Ah ouais. Tu sais qu'à la première d'un chapeau de paille d'Italie de Eugène Labiche, quelqu'un est mort dans le public ? Ah oui, oui, de rire. C'est vrai qu'un chapeau de paille d'Italie, c'est très drôle, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Je les invite à lire Un chapeau de paille d'Italie, c'est pas très cher, ça doit coûter 2 euros en librairie. Et si vous voulez mourir pour 2 balles ? En 1572, lors du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, le roi Henri IV était menacé de mort par une foule en colère. Heureusement pour lui, pas connu. Tout le monde n'avait pas de lit. Le concept de la vaginette remonte au Moyen-Âge, c'était un outil prescrit à l'église, car le sexe, lorsqu'il ne sert pas à enfanter, était prohibé. À sa sortie des misérables de Victor Hugo a été censuré pour pornographie. Ah ouais ? Ouais. Le terme Géronimo, qu'on lâche lorsqu'on monte à l'assaut, vient du nom d'un amérindien qui a tué une centaine de visages pâles pour venger sa famille assassinée. Ça, on le savait. Et on passe à la bagnose du jour de Bianc, trouvée sur Vice. David Charles Hahn avait 15 ans quand il s'est pris de passion. Il s'est dit alors ça, je kiffe. Ça, moi, les modèles réduits, c'est pas trop mon truc, mais fabriquer des trucs, quand même, c'est mon truc. Et il s'est dit dans le jardin de mes parents, je vais faire ça. Je vais construire un réacteur nucléaire. Je m'attendais à tellement de choses, mais pas ça. Plutôt que de se consacrer à des activités normales pour un adolescent, comme par exemple aller à des soirées, etc. Attends, à quel âge il avait. 15 ans. 15 ans. Il s'est passionné par la physique nucléaire. Il a été rebaptisé par la presse le Boy Scout Radioactif. Dès 94, 1994, il a décidé de construire une centrale spécifique capable de produire de l'énergie atomique avec des métamatériaux fissibles qui pourraient ensuite être convertis en énergie pour accumuler les connaissances nécessaires pour construire son réacteur nucléaire. Anne a écrit sous de faux noms à des organismes et agences gouvernementales parmi lesquelles la Société Américaine du Nucléaire, le Forum de l'Industrie Atomique et la Commission pour la Réglementation du Nucléaire, NRC. Au total, il avait envoyé une vingtaine d'emails par jour pendant plusieurs semaines et avait obtenu des tonnes d'informations sur le fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Il s'est fait passer pour un scientifique qui disait « Mais ça, comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Ah d'accord, mais comment je pourrais faire ? » Si telles informations peuvent fuiter, les mecs vont se dire « Il faut vraiment qu'on mette des protocoles de sécurité parce que là, ça part trop vite. » Il s'est fait passer pour un professeur de physique du Michigan qui souhaitait renseigner ses étudiants sur l'énergie atomique. La NRC s'était montrée particulièrement disponible et lui avait fourni des informations utiles. Anne était parvenue à établir une conversation scientifique avec un représentant de la NRC, Donald Herb. Non mais il devait être brillant ce gamin ! Bah oui, mais oui, dont il tirait toujours plus de renseignements. Herb avait par exemple expliqué au professeur comment isoler divers éléments radioactifs et lui envoyer une liste d'isotopes capables de déclencher une réaction en chaîne. L'une des informations clés qui aurait aidé Anne à construire un canon à neutrons était la suivante « Rien ne produit aussi bien des neutrons que le beryllium. » Beryllium. Maman, quand t'iras faire les courses, tu me prendras du beryllium ? Non, il n'y en a pas à Intermarché, mon chéri. Ah ! Selon un journaliste de la revue américaine Harper's, Anne était obsédée à l'idée de construire son propre canon à neutrons et bien déterminée à irradier tout ce qu'il pouvait. La NRC m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin, t'il racontait par la suite au reporter Harper. Il ne me restait plus qu'à m'y mettre et à me procurer les matières premières. Il a trouvé les ingrédients radioactifs nécessaires à son réacteur de jardin chez lui tout simplement le thorium dans les lampes à gaz le radium dans deux vieilles horloges et l'américium dans des détecteurs de fumée. Son rêve de posséder un véritable réacteur a pris fin brutalement le 31 août 1994 quand quelqu'un l'a signalé à la police. La personne en question l'avait en fait dénoncé pour avoir volé des pneus et c'est pour cette raison que les agents avaient perquisitionné sa voiture. Évidemment, ce n'était pas des pneus qu'ils avaient découverts mais une belle collection de matériaux radioactifs. Peu après cela, ils avaient contacté des spécialistes du ministère de l'énergie de la NRC du bureau de l'environnement et artificiels du Michigan essentiellement pour s'assurer qu'ils n'étaient pas en fait en train de construire une bombe atomique. Environ cinq mois plus tard, Anne a fini à en parler aux agents de son laboratoire atomique secret dans le jardin de ses parents et peu après, le bureau de l'environnement avait déclaré la cabane à outils du jardin inaccessible afin de pouvoir la dénuclariser. Les efforts de la mère de Anne qui avait mis les matériaux radioactifs à la poubelle étaient évidemment inutiles. Ils vont choper des cancers. Après un séjour en prison, Anne s'est engagée dans l'armée et a travaillé pendant des années à développer des moteurs nucléaires pour les avions. Mais son âme d'artisan du nucléaire ne s'est jamais vraiment éteinte. En 2007, il a été arrêté pour vol car il avait volé des détecteurs de fumée pour se procurer des petites quantités d'américium. Car la police l'a retrouvée, Anne avait le visage couvert de pustules et de points rouges, conséquence de son exposition aux radiations. Anne prenait peu de précautions quand il travaillait dans sa cabane à outils. que le garçon utilisait souvent des filtres à café et de la saumure alimentaire pour préparer des substances mortelles comme le radium ou de l'acide nitrique. Après son arrestation, on lui avait prescrit un traitement médical conseillé par les médecins de la prison. En septembre dernier, le Boyz Tukut radioactif est décédé à l'âge de 39 ans et on ne sait pas encore de quoi il est mort. Frérot ! Quand même ! Mais c'est surtout que tu te demandes d'où vient cette passion ? De quoi ça devient ? Je vais faire un réacteur nucléaire. Mais parce qu'il a vu un épisode de Fred et Jamy de ses pas sorciers sur le nucléaire, il a fait vachement bien intéressant ! Peut-être qu'il voulait surtout pas payer l'électricité, c'était trop cher, il voulait faire marcher sa console, il partait de là. Ma Game Boy, j'enlève les piles, je mets un réacteur nucléaire, elle marchera tout le temps ! T'imagines ! Je vous rappelle qu'on a un Tipeee et que ça nous aide vachement, mais ce qui nous aide aussi, c'est quand vous portez la bonne parole de Bad News, alors dites aux gens « Mais t'as vu ce mec qui a fabriqué un réacteur nucléaire dans son jardin ? Non ! Bah va voir Bad News ! » Voilà, je vous imite mal. Bon, là je dis, il va voir Bad News parce qu'il y a un réacteur dans le jardin, vous voyez le nucléaire ? D ! Voilà ! À plus ! Ciao ! Pourtant, que mon cœur devienne comment peut-on imaginer ? Ah merde ! Chérie ! Il n'y a plus de savon !